... Bienvenue dans votre émission Parlons Jeunes. Parlons Jeunes de nouveau au Parc de Haan, de nouveau avec d'autres invités bien sûr pour discuter d'un autre thème aussi qui intéresse les jeunes. Alors, au Parc de Haan, quand on parle du Parc de Haan, on est bien sûr au niveau du lac, ce milieu inimaginable à Dakar, aménagé par le commandant Lamine Gueye à qui nous disons bonjour ou bonsoir au passage. Parlons Jeunes aujourd'hui a convoqué des jeunes qui s'activent un peu dans une culture qu'on a très souvent appelée une culture urbaine et particulièrement à travers la danse. C'est vrai qu'au début de Parlons Jeunes, on avait fait une émission, on avait fait une affaire à la fête, mais là c'était plutôt la danse populaire et l'état moral qui a été réagir la danse populaire. Mais là, on va parler bien sûr de la danse professionnelle, on va parler aussi de la danse urbaine. Et parlons de la danse urbaine, c'est vrai que les barines de l'île ont beaucoup de styles, beaucoup de formes, je ne sais pas ce qu'on a dit, ils sont une bière quoi. En tout cas, c'est une culture ou une activité. Le comodé sénégalais n'est pas au courant souvent à leur niveau. Il y a beaucoup de choses qui manquent, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de formations, beaucoup de qui, même si on a des affaires, ils ont fait une affaire. Et pour discuter de ça, on a bien sûr voulu amener quelqu'une que vous connaissez très bien, elle est conseillère au niveau du ministère de la Culture, la présidente de l'Association Okaï, fête, promotrice de beaucoup de spectacles, Gassira, bienvenue dans votre émission Parlons Jeunes. Merci et bonsoir. Ok, merci beaucoup. Alors, l'autre, l'autre, bien sûr, chers téléspectateurs, il s'appelle Abdelah. Abdelah, c'est un jeune qui vraiment, quand on m'a parlé de lui à travers ce métier-là, c'était quelqu'un de très, très, très prometteur. Récemment, il a été représenté, le Sénégal, au jeu de la francophonie en France, bien sûr, avec Soula. Où était le dynamisme de l'Association Okaï, en fait, il y a des Gassira. Abdelah, comment vous avez-vous ? Oui, je suis Babakar. Ok, bienvenue dans l'émission Parlons Jeunes. Merci. D'accord, alors l'autre, il fait partie des précurseurs de ce métier dans un groupe qu'on appelait Soul Body Ground. Alors, est-ce qu'il existe jusqu'à présent ? Je ne sais plus. Papis, tout en rouge. Comment vous avez-vous ? Je suis Babakar, je suis là. Donc, bienvenue dans Parlons Jeunes. Merci. Viera aussi comme l'un des précurseurs qui ne se définit pas, qui fait beaucoup de choses en même temps, en tout cas, beaucoup de styles de danse en même temps, mais quelqu'un qui aussi est là, toujours dans le métier et qui s'active davantage. Viera, comment tu fais ? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, pour entamer cette émission-là, nous allons faire l'historique, en fait, de la danse urbaine. Quand on parle de danse urbaine, c'est comme les gars qui font ça. Breakdancing, ils font quoi ? Critiqués ici, ils font des taux ici, ils font des taux. En fait, personne ne comprend. Ils ont un style, en fait, un style d'habillement. Souvent, ils ont des boys, ils ont des boîtes, mais alors que c'est formel, alors que métier, le sport, c'est régi par des textes, mais bon, le commun des Sénégalais ne le connaît pas. Que sera ? Si vous nous faites, en fait, vous ne nous dites pas l'historique des danses urbaines, parce qu'en fait, est-ce qu'on va parler de danse urbaine ou des danses urbaines au Sénégal ? Quand nous nous faisons, qui sont les premiers danseurs, en fait, nous ne faisons pas les danses ici. Il y a des jeunes, en fait, ils ont accroché à nous. Donc, effectivement, c'est dans les années 88, 89, 90, après l'apparition de ce film mythique qui a fait que ça a déclenché pas mal de choses chez les jeunes. Il y a eu aussi, à partir de ce moment-là, tout un mouvement un peu underground, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas très visible. Il y avait beaucoup de jeunes qui dansaient et qui sont maintenant, en fait, devenus, ce sont les rappeurs de maintenant qui ont commencé la danse. Ah, ok, qui avaient dansé, qui dansaient. Qui ont commencé à danser et qui sont ensuite, qui se sont orientés vers la musique. Ok. Mais il y a eu quand même quelques jeunes comme, justement, Vieira, Papis, qui faisaient partie de Soul Body Ground, qui ont continué dans cette voie-là et qui se sont battus pour, justement, jusque-là, arriver en 2014 avec leur propre style. Ils ont développé pas mal de choses, ils ont fait des battles. Maintenant, ils s'orientent vers la chorégraphie, vers la pédagogie. Donc, pour faire assez court, parce qu'ils en parleront mieux que moi, ils étaient là pour le vivre. C'est comme ça que ça a un peu débuté. Il y avait toute un, toute une série d'événements qui se passaient aussi de manière assez informelle, on va dire, mais c'est plutôt le mot underground qu'il faut utiliser. Et ces jeunes-là se rencontraient assez régulièrement. Il y avait beaucoup de, beaucoup de, il y avait un esprit de compétition qui était assez fort, mais en même temps assez sain, puisque ça faisait que c'était une façon de passer le temps, c'était une façon de se surpasser, c'était une façon de découvrir des choses. C'est surtout une génération qui s'inspirait beaucoup aussi de la télé, de l'émission de Sydney, HIP, HOP. c'est aussi maintenant un moyen de s'orienter aussi vers ce qu'on a à dire au niveau Sénégal, parce qu'en dehors de la musique, il y a aussi toutes ces disciplines qui font partie de la culture urbaine, puisque la culture urbaine, en fait, on parle de culture urbaine au Sénégal à partir de 2006, et donc avant ça, c'est plutôt le hip-hop qui est le mouvement qui est assez fort. C'est vrai que, en fait, c'est important de souligner que beaucoup de hippopères, ils ont commencé par là, dans en fait, moi, je sais que Carloudi, il a commencé, Awadhi, 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 il dansait ? Il dansait ? Oui, c'est eux qui ont commencé tout ça. Ok, Baïsulé, oui, mais bon, je ne savais pas. Popose, même Popose, trop calme comme ça, je ne savais pas. alors, Papis, oui, on y va. Alors, Papis, t'as dit, quand on parle de danse, elle a dit quelque chose de très intéressant à moi, c'était fort mais sain. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle de danse au Sénégal, ça fait réfléchir, c'est vrai que il y a une forme de danse, ou il y a une genre de danse, mais, au départ, est-ce que c'était facile pour vous vraiment d'essayer ? Parce qu'après, apparemment, ce n'est pas des choses, des poichons à adopter très simplement. Waouh. Non seulement approche par rapport à la danse, mais aussi par rapport au fait. Ok. Tout d'abord, je vous remercie ici, l'invitation, et Raphadou, c'est une émission qui est très belle. Merci. Et puis, nous avons une chance d'exprimer aussi côté danse, mais comme je me suis dit, nous avons déterminé, nous avons invité cette émission et nous avons fait ça. Ok, merci, c'est toute l'équipe de Parlons Gènes. Ok, ok. Moi, nous avons fait ça à mon moment, c'est vrai, je ne sais pas, 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 je sais pas, ça fait beaucoup de choses. Il y a aussi le rythme, Abdallah, qui s'est vraiment top de nos tâches et m'enchéant. Bon, je suis contente de cette question. Bon, bon, il y a des danses, il y a des danses, il s'est émetté, on le voit, 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 on l'a fait, on le voit, on le voit, mais bon, Nous n'avons pas d'aller à fond. Nous avons créé un groupe qui a créé un groupe qui a créé un groupe de soins. Ils ont fait des boîtes de nuit. Ils ont fait des viera, cheikh, qui sont dans l'underground. Nous n'avons pas de danse debout, ils ont fait un break. Et nous sommes dans un quartier, pourquoi ne pas créer un groupe représenté par celles. C'est l'affaire du juge. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'années, mais il y a beaucoup d'années. Puisqu'on a commencé à faire un groupe de japonais, il y a beaucoup de passion. Mais si on a fait un groupe d'années, c'est grâce à la danse et à la gomme. Voilà, c'est ça. Alors, Viera, vous faites beaucoup de choses à la fois. Donc, on peut définir ce qu'on a fait. Mais en fait, quand on parle de danse urbaine, il y a beaucoup d'affaires. Parce qu'on a fait des crèmes, des affaires que personne ne connaît. Donc, on va parler de tout ça durant l'émission. Maintenant, est-ce que tu peux te définir, au début, est-ce que c'était facile? Au début, dans la danse. Oui, vous voulez commencer. Puisque vous, vous saurez quoi, comme ce qu'on a dit? Oui, oui, oui. C'était difficile, c'était difficile. Comme dès le début, c'était un art. C'était difficile. Mais, tu sais, tu as fait ce que tu as aimé. Mais, tu as fait ce que tu as aimé. Peut-être que tu as aimé. Au premier approche, c'est-à-dire, où est-ce que tu as fait ce qu'il y a? Que danse urbaine. Que danse... Hip-hop. Voilà, on va parler de b-boy, parce qu'il y a un barbeau. Tu n'as dit qu'on peut le retrouver. B-boy, c'est-à-dire que c'est genre breakdance. Oui, voilà, voilà. Oui, c'est parce que, moi, j'ai commencé par les arts martiaux. Ok. Donc, par les arts martiaux, il a commencé. De ce fait, même quand j'ai venu danser le pub, on a vu tout ce qui était spectacle. Ok. On va sortir, hors du Sénégal, pour aller voyager, pour faire un spectacle de Kung-Fu, tu vois, des trucs du genre. Après, quand j'ai venu danser le breakdance, j'ai venu danser le mouvement hip-hop. Il y a une culture que j'ai fait, quand j'ai dit qu'il y avait une culture, après, j'ai venu danser la culture. Ok. De ce fait, je sais que, peut-être, ce que j'ai fait, carrément, il n'y a pas beaucoup d'autres danses. Ok. Certainement, parce que passé, il y a vécu beaucoup. Ok. Donc, ce que j'ai fait, après... Donc, il y a de commencer par l'art martiaux, il n'y a pas de capoeira. Oui, je n'y a pas de capoeira. C'est un art martiaux en même temps, donc, il y a un style de danse en même temps, quoi. En fait, puis, je veux dire, breakdance aussi. Si on regarde les historiques de breakdance, par exemple, il y a des films chinois, même sur Aïja, vous voyez des mouvements au sol, il y a des mouvements au sol. Il y a breakdance, donc, il n'y a rien inspiré. Il y a un côté gymnastique. Côté les mouvements, les spectaculaires, les textes de tournée, les coupoles, les thomas, les arts martiaux. Côté les arts martiaux. Ok. Tu comprends. De ce fait, il n'y a pas fait que comme genre, parce que moi, c'est mon professeur, là, tout à l'heure, c'est une harmonie. Papis, il n'y a pas de groupe, mais il n'y a pas d'arrêter. C'est mon professeur de danse. Il y a peut-être une capacité, une capacité, une bagage, mais quand je suis venu, il m'a dit que c'était dans le hip-hop, dans la danse de goût. Donc, peut-être que j'avais la chance, moi, c'est mon corps, fait qu'on a fait un mouvement spectaculaire. De ce fait, si je n'ai pas fait une affaire de breakdance, c'est pas égal. De ce fait, après, ils m'ont fait un peu de sol, mais ils m'ont fait un professeur. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de breakdance. Mais, après, par la suite, ils ont fait un job, un job, après, ils m'accueillent dans le groupe. D'accord. Donc, à Abdallah. Abdallah, c'est, en fait, un peu l'espoir. L'espoir, par rapport, peut-être, à ce métier-là, parce qu'étant jeune, étant aussi quelqu'un qui fait beaucoup de choses, en dedans, qu'est-ce que tu as dit ? Assalamu alaikum, Babaka. De toute façon, voilà où j'ai commencé dans la Santéala. J'ai dit que je n'ai pas d'accord, parce qu'ils m'ont permis de faire des armes. Parce que, quand j'ai commencé, j'étais mineur, et j'ai eu une autorité pour faire des choses. Ils m'ont poussé quand je suis venu. Donc, c'est la Santéala. Danser, pour moi, je n'ai pas d'accord avec moi. Je n'ai pas d'accord avec moi, parce que, quand j'étais jeune, j'ai affaire au péril. Je n'ai pas d'accord avec moi. Mais c'est grâce à mon grand-frère que je salue de passage chez Homer. Moi, mon grand-frère, et mes copains, ils ont fait des mouvements. Il y a une star dans le coin. Par la suite, je n'ai pas d'accord pour que ce soit à l'école, et je n'ai pas d'accord avec moi. J'ai commencé, et par la suite, j'ai commencé avec Soul Body Ground, j'ai commencé avec Technicul Crew, j'ai commencé avec Extrême B-Boy. J'ai commencé avec cette salle de Gustou, parce que, c'est vrai qu'ils n'étaient pas fait, mais ils n'étaient pas de références. Par exemple, en parlant de technique et d'explication, ils n'étaient pas fait. Maintenant, comme ils ont fait un avancé, ils n'étaient pas aimés. Les techniques, ils ont été faits. Donc, ils ont été faits à l'école, pour aller voir son grand-frère, les papistes de Soul Body Ground, Viera, parce que je me souviens très bien, que j'étais venu à faire des spectacles, pour ne rien que voir. Quand ils disent, je suis venu ici, et quand ils ont fait un plateau, ils ont fait un silence, je suis honore. D'accord, merci. En plus, représenter Sénégal au niveau international, le métier, parce qu'ils n'étaient pas à leur débit, ils n'avaient pas... En fait, ils n'étaient pas une possibilité. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, Gassira, en complicité avec notre monteur Mansour, on va définir les termes. C'est important, nous savons, breakdance, danse debout, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les explications ? Nous savons, la danse debout, c'est quoi ? Le debout, c'est juste debout. C'est-à-dire qu'on va pas au sol, on danse debout. Donc, OK, pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre, je suis Alexi, parce que je suis Alexi, je suis Alexi, je suis Alexi, d'accord, OK. Après, dans le debout, il y a toutes sortes de styles. OK, tu l'as avec crumpe ? Le crumpe, c'est autre chose. On ne peut pas... Enfin, c'est du debout aussi, mais c'est un peu particulier. C'est un peu à part aussi. Aklan, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans ? Crumpe ou Aklan ? Ah, on peut trouver du new style. OK, du new style. Voilà. Voilà, popping. Everybody has a type de style, quoi. D'accord, OK. Donc, debout, en général, vraiment, c'est tout ce qui est debout. Tout ce qui est debout. Alors, breakdance, c'est des figures beaucoup plus acrobatiques. On va au sol, on tourne sur la tête. OK. Comme a dit Viera, on fait des coupoles, des thomas. Et là aussi, il y a tout un vocabulaire qui est spécifique au breakdance. OK, OK. Et je dois dire aussi que le breakdance, quand même, si on voit les danses peules, on peut aussi voir l'origine du breakdance. Il y a des danses peules, c'est qu'il y a des tchayes et des affaires. Voilà. C'est un truc intéressant. Donc, souvent, on dit culturellement, il n'y a rien qu'une lue à cela. Alors que culturellement, quand on puisse, merci Bogo. Je sais que c'est un peu comme Manzour, on va essayer de voir un petit peu une vidéo pour parler de ça. Québec, vous savez, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a des tchayes, les tchayes, les affaires, les affaires. Il y a beaucoup de breakdance. On le sait. Il y a des états-Unis. Il y a beaucoup de choses. Alors, maintenant, on va faire l'état dédié. C'est vrai que, ok, historiquement, on sait qu'il y a des affaires. Maintenant, on va faire l'état dédié. Ok, vous êtes les précurseurs. Ils sont venus. Il y a des structures qui organisent et tout ça. Mais bon, on ne connaît pas. Celui qui a dit ça, il ne connaît pas. Celui qui a dit ça. Le rappeur qui aujourd'hui, vous m'avez dit, il est dansé. Mais apparemment, on ne les entend même pas dire. Ah, nous, pourtant, on a commencé par ça. Alors que quand vous êtes là, tout, ça va parallèlement avec aussi le hip-hop. Parce que souvent, on va définir la culture urbaine. Quand on va faire hip-hop, on va faire graffiti. Mais on va faire danse, hip-hop, quoi. L'état dédié aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas. Pourquoi, Gassira ? Beaucoup de gens ne le savent pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. parce que justement, là où on va, on trouve beaucoup de jeunes qui sont déjà impliqués, qui dansent, qui rappent, même dans les régions aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un engouement pour tout ce qui est culture urbaine et pour la danse en particulier. Donc, justement, il y a une forte demande des régions parce que justement, Dakar est toujours un peu en avance parce que peut-être plus exposé à certaines choses. Mais, détompez-vous, hein. Parce que les jeunes, là, ils sont au courant de ce qui se passe. Bon, maintenant, c'est une façon de les accompagner, qu'ils accèdent à une formation de qualité, qu'ils accèdent aussi à des événements de qualité parce qu'il y a aussi les compétitions, il y a tout ce côté battle, etc. Mais il y a aussi le côté chorégraphique. D'accord. Alors, beaucoup de jeunes savent. Mais est-ce que, par exemple, dans les boîtes, dans les concerts, ils font du debout. Ils font du debout, d'accord ? Mais est-ce qu'on sait carrément, Viera, selon vous, est-ce qu'on sait qu'on peut donner un métier ? Mais juste une expression, comme parfois, pour frimer, quoi, disons. Pour frimer, ok. Oui, 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 oui. C'est ça. C'est parce que c'est un début. C'est parce que c'est un début. C'est parce que c'est un début. C'est que tu peux faire une affaire sans comprendre ce que tu es, quoi. Sans comprendre ce que tu es, quoi. Peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être dans notre enfance, c'est aussi, quoi. Mais après, si c'est bien là, tu vas y aller, tu vois les professionnels, tu vois les niveaux de l'article, des fois, tu as entendu des bâtels, tu as vu des bâtels, et tu vas voir les bâtels, on peut 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 voir les bâtels, et on peut voir les professionnels aussi. D'accord, ok. Papis, c'est vrai, parce que moi, en fait, c'est vrai que c'est un début, quoi. C'est un début, donc tu vas dire que c'est un début. Mais ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes-là, vous savez, moi comme toi, comme nous, ils vont les voir dans les boîtes de nuit, ou dans certains concerts, ils pratiquent le debout. Et c'est très clair aussi, les boys, ils savent, ce qu'ils font, on ne l'appelle pas breakdance, on l'appelle danse debout. D'accord? Ok, maintenant, si on vient, par exemple, sur ce que tu as dit, c'est ce que Viera dit. Mais est-ce que, ce n'est pas à vous, maintenant, que vous, les old school, comme vous l'avez dit? Vous faites de telle sorte que, si vous le savez, ce qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup d'Abdallah dans ces jeunes-là. Il y a beaucoup d'Abdallah, mais ils ne savent que, ok, tu as une affaire pour qu'ils le font, pour qu'ils le font, pour qu'ils le font, pour qu'ils le font, qu'ils le font à côté. Mais bon, est-ce que, c'est vrai? Par exemple, comment vous structurez pour dire à ces jeunes-là, attention, il y a un certain B-Boy Lulou qui, grâce à Caïfet, qui vient chaque année au Sénégal, pratiquement, mais Kokou, il a été double champion du monde. Kokou, par exemple, pour qu'ils voient qu'ils le font. Et pour qu'ils le font, qu'ils voient que vous le font. il y a une possibilité pour qu'ils le font. il faut que vous le faites pour que vous le faites pour sensibiliser. Pour qu'ils le font. Oui, on est au fond. Dans lesquels, on a fait des formations C'est ce qu'on a fait, on a fait un peu partout pour voir les gens qui sont très bons danses et le métier pour gagner leur pain. Avant que nous regardions sur les boîtes de nuit, on a fait un récimpi sur Didier Matar. Voilà, on dit qu'il y en a toujours pas, mais là on fait des deux familles lorsque la FECC c'est nécessaire. Mais le fait que les gens prennent tous les projets et nous voulons faire des spectacles. Et le public doit faire des faces de ce banc. Par la suite nous voulons faire des publicités. Nous attendons certains concerts sur l' chemicals et ça fait des métiers. Mais par contre les boys ont été faits. Ils ont eu la chance et ils ont été créés pour les enfants. Nous avons eu la chance. Il y a peut-être une chance. Ils ont été faits avec les Napoli et les Mb. Mais ils ont été faits au côté de la musique. Ils ont eu eu la chance pour leur sentir beaucoup. J'ai eu la chance de voir les plus petits. les équilibres de Fifi Hatala pour partager des scènes mais franchement, j'ai une expérience maintenant, quand on est là ils n'ont pas de responsabilité je leur ai dit au passage Tamit, avec la gomme c'est pour moi c'est pour moi qu'on est dans l'Amérique c'est parce qu'il y a une école de danse qui est récemment ici Maria Motore il manque de passage J'ai eu une idée d'une école de danse qui est nous les pionniers, nous sommes allés au travail donc pour moi, chacun en apprend sa part ne sait pas pour moi c'est comme pour M'Aïe Fifi il faut qu'il soit c'est des Anges Fifi elles ont aidé parce qu'il y a des Anges Fifi à ce qui a été fait alors ça se veut dire nous en apprend lorsque ils achèrent ce qu'ils ont et que nous apprend c'est ce qu'on apprend c'est de la façon de le respect tous les gens qui peuvent C'est intéressant qu'il y ait un produit d'abord parce qu'il faut le voir et qu'il faut faire le promo pour l'envoyer. Donc pour moi, j'ai fait le nom de la structure et l'école de danse. Récemment, il y a une structure de Viera de Ouadjet. Il y a beaucoup de choses. Pour moi, il y a des problèmes de succession. Il y a des problèmes de succession. D'accord, Abdallah, comment tu peux expliquer aujourd'hui l'affaire en tant que jeune ? Comment tu peux expliquer tout pour frimer ? Mais maintenant, c'est un métier pour toi. Maintenant, c'est un gagne-pain. C'est ce que j'ai fait pour moi. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire un hobby, un passe-temps. C'est ce que j'ai fait pour moi. Mais au fur et à mesure que j'ai fait, j'ai fait par amour. 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 Mais sur le côté humain, sur le côté découvert. Tu peux avoir beaucoup. Donc, parce que moi, à l'école, j'étais danser. Je me laisse les gens. Et à l'école, je ne pouvais pas sortir les 5 premiers. Donc, quand j'ai fait par amour, j'ai fait par amour. J'ai fait par amour. Donc, quand j'ai fait par amour, j'ai fait par amour et je suis à l'école. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de Sénégal. Mais à l'extérieur, il y a un danseur, qui ne peut pas avoir un salaire. C'est une personne qui s'est fait avec des méchants, des salaires, Donc, si on fait un travail, il faut aller la première fois. Je n'en ai pas d'être pas mal à faire la courante et la plus grande. Je n'ai pas de maman, je n'ai rien à ce genre de travail. Je lui ai lancé un message, C'est un message pour moi de faire un travail, A la danse, il faut qu'il soit capable de faire un travail. parce que moi je dis aujourd'hui, notre grand frère Papis Vieira aujourd'hui, il a eu le travail mais aujourd'hui, il a eu une facilité pour voyager une facilité pour gagner de la vie donc notre rôle de la nouvelle génération nous devons être plus plus de sensibilisation de respect parce que c'est très important parce que tu vois, par exemple tu as donné un exemple on a eu besoin de confondre juste debout avec peut-être breakdance dans ce qui est temporaire parce que tu vois le doubi il y a un peu plus je suis un danseur un danseur professionnel mais je ne peux pas me faire du doubi parce que comme nous nous sommes de la race nous sommes de la race nous sommes de la lune d'algétation je ne peux pas me faire du tout je ne peux pas me faire du tout ce qui est de la musique c'est pas du tout c'est pas du tout mais il y a des fêtes c'est pas du tout il y a des fêtes mais il y a des fêtes donc il faut que nous Donc, je suis porteur de parole. Parce que de la porter sur la scène, ça devient autre chose aussi. Ça a la dénature un peu, mais c'était une façon aussi de vraiment donner la visibilité. On a eu de la chance, on a pu organiser quelques événements. Bon, il n'y a pas que les événements de l'association CAEFET d'ailleurs. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont en train de se mettre en place. Et c'est très bien parce que plus il y aura d'événements, plus il y aura de représentations, plus il y aura donc d'envie de danser. Et puis, bon, c'est bien aussi de faire des événements, mais il faut aussi de la formation à côté. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est important. Il faut, pour structurer tout ce secteur-là, il faut aussi commencer par bien se former, avoir des formations de qualité. Donc, effectivement, ce qui nous manque, c'est vraiment des institutions où on va se former sur des durées à plus longue que deux semaines. Parce qu'au bout d'un moment, une formation de deux semaines, bon, c'est bien, mais ce n'est peut-être pas suffisant. C'est vrai qu'il y a quand même quelques institutions qui existent. Bon, on peut parler de Germaine Aconi, mais l'école des sables. Mais c'est quand même qui a commencé à intégrer le hip-hop dans son curriculum. Mais là aussi, bon, il faudrait plus, et là, il faudrait plus de ce genre d'école où on va se former vraiment. Et puis, on a un diplôme à la clé. Et on peut éventuellement avancer et faire une carrière qui repose sur des bases solides. OK. Alors, quand on parle souvent de danse, il y a une expression corporelle, mais à travers vraiment le corps, on donne des messages. C'est très compliqué, hein. Moi, je ne m'imagine pas, comment à travers un truc comme ça, on peut donner des messages. Comment on donne des messages ? Comment on donne des messages ? Comment on donne des messages ? Oui, oui, oui. C'est très compliqué. Voilà. Maintenant, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire, un message. Vous ne pouvez pas dire ce que tu veux dire. Mais comment ? Oui. Comment est-ce que tu veux faire ? C'est ce que tu veux dire. Tu peux comprendre. Tu sais, ton mari est, 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 ton mari est. Et tu comprends. Le côté-là, il y a une danse, il y a un bokeh et théâtre. Il y a un côté-là, dans la danse hipopie, dans la danse urbaine, c'est breakdance. C'est-à-dire que c'est l'histoire de l'Amérique, les Etats-Unis, c'est l'histoire de l'on peut expliquer. Mais il y a un signe, comme ça. Il y a un droit d'enlever dans ta casquette, il y a un droit d'être. Il y a un droit d'être. Il y a des clashes, il y a des bransons, il y a des expressions, il y a des droits d'être. Il y a un droit d'être. Il y a des gens qui ne lancent que des défis. Il y a beaucoup de signes. C'est-à-dire que c'est l'urbanisme. C'est-à-dire que c'est la danse hipop. Mais après, du cadre général, la danse, comme étant l'expression corporelle, Il y a des danses contemporaines, il y a des fleuves, des animaux, des oiseaux. Il y a des gens qui essayent de faire une chorégraphie. Parce que c'est l'imitation, l'inspiration, c'est la nature. C'est-à-dire qu'il y a des danses contemporaines. Il y a des danses contemporaines, il y a des danses. Il y a des danses, il y a des thèmes, je ne sais pas. Il y a des thèmes vagues, ça dépend de toi. Il y a des thèmes qui m'expliquent. Par exemple, la chorégraphie. Il y a des interprètes. Il y a des dimensions pour pouvoir l'expliquer. carrément, il y a des danses. Est-ce que tu vois, il y a plusieurs manières de s'exprimer dans la danse ? Si je peux ajouter aussi, c'est que tout ce qui est breakdance, crump, ce sont quand même des danses qui sont assez... C'est de la revendication parce que ce sont des jeunes. Ils dansaient parce qu'ils n'avaient pas les moyens peut-être d'aller dans de grandes écoles ou bien d'aller dans des écoles de danse qui étaient plus ou moins réputées. Donc, c'est une danse qui a émané des quartiers défavorisés dans le Bronx, des jeunes qui n'avaient rien à faire et qui, bon, au lieu d'aller vers la délinquance, qui dansaient parce que c'était une façon de... Au début, on est contre ça, on n'est pas contre la danse. On existe et on existe et on est là et on a des choses à dire aussi et on peut les dire autrement. Les gens dansaient sur du carton dans la rue. Donc, s'ils n'avaient pas de cadre formel pour le faire, ils se sont mis dans la rue, ils ont mis des cartons, ils ont posé la musique et ils ont commencé à danser. Le krump, c'est aussi... Ça vient des quartiers chauds, là, en Californie, etc. Là où les gens vraiment souffraient. Et c'était une façon d'extérioriser toute cette colère-là, une façon de la canaliser, en fait, pour ne pas justement la diriger vers quelqu'un d'autre et devenir violent. Mais on canalise sa violence, on l'extériorise d'une autre manière. Donc, voilà. Le krump, c'est ça. C'est quoi Abdallah ? Je voudrais revenir. Parce que si nous avons remonté l'histoire du hip-hop, c'était l'Afrika Bambaata. C'était juste pour essayer de régler les conflits entre les gangs et les tourments. Ok. C'est-à-dire, je reviens sur le terme hip-hop, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Même les rappeurs, ils ont dit, parce que si on est hip-hop, ils vont penser directement que c'est le rap. Alors que ce n'est pas le rap. Le hip-hop est composé de quatre branches, ou plutôt cinq. Les principales branches. Si on est, il y a la danse, il y a le graffiti, il y a le DJing, il y a le rap et le big boxing. Ok. Donc, il y a une façon de lancer les messages. C'est-à-dire, le rappeur, si on veut lancer les messages, c'est par sa voix. Le micro, le grapheur, si on veut lancer les messages, c'est à travers des dessins. Le DJ, c'est à travers le scratching. Nous, les danseurs, c'est à travers notre corps. Et si on danse, il y a beaucoup de styles. Il y a beaucoup de styles. Par exemple, le camping, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il faut faire des colères. Il faut faire des choses. C'est la haine. Donc, chaque style de danse, il y a quelque chose que je veux dire. Il y a quelque chose que je veux dire. C'est-à-dire, 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 les rappeurs, ils doivent faire des considérations les danseurs. Parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pourquoi ? C'est-à-dire, 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 les Américains. Les clips, tu vois derrière eux des danseurs. OK. La plupart des clips, tu vois des danseurs, mais pourquoi pas, nous, au Sénégal, les rappeurs, ils ont tous les invités, ils ont commencé par la danse. Alors que, nous, nous travaillons avec les danseurs. C'est-à-dire, que ça soit, 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 mais on peut quand même, c'est-à-dire, que les disciplines peuvent exister en soi. OK. Mais c'est bien aussi, quand elles se croisent. C'est sûr. Ça fait plus de force, en fait. Évidemment. Mais, la danse peut exister en elle-même. Le rap peut exister en lui-même. Etc. Etc. D'accord. OK. Viera. Avant Viera, s'il te plaît, Papis. C'est vrai, parce que, je sais, d'après ce qu'il a dit, mais le problème, pour moi, n'est plus là. Le problème, c'est que, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a différentes structures. Il y a des formations. Après, on va revenir là-dessus. Mais, dans la deuxième partie, pour sortir, on peut savoir, vraiment, en fait, à quoi tenir ces formations-là. Parce que c'était à travers les régions. En fait, à mon avis, je n'ai pas pensé dans les régions, en fait, des danseurs, ou des b-boys. Je n'ai pas pensé. Alors, aujourd'hui, on parle, parce que, c'est vrai, de la première partie. c'est vrai. Si tu as une scène, tu peux l'assimiler un peu à ce que les danseurs, ou les pôles même, font. De manière générale. Est-ce qu'on peut nous adapter? Vous, par exemple, on n'est pas aux Etats-Unis, on est au Sénégal. Est-ce qu'on ne peut pas adapter, par exemple, ce qu'ils font là-bas? Si on l'a contextualisé, on prend un peu de nous, des chagones, des femmes, des taches, et de la même chose. C'est vrai. Désolé. Désolé, je sais. Nous devons nous laisser voir, mais nous, nous avons commencé à faire ça. C'est depuis 2007, il y a plus de nombreuses que nous avons commencé à faire un message. Peut-être qu'ils ne l'ont pas compris parce qu'ils nous connaissons comme ça. Nous ne sommes pas un peu « b-boy » mais c'est que nous, nous sommes à côté « b-boy » mais nous sommes à côté « b-boy » mais nous sommes à côté « b-boy » en france. Nous avons passé la tonnex Estmailand et disait qu'on soit africains. C'est important parce que il y a son expression corporelle. Nous avons donné son micro mais nous pensons à vous aussi nous pourriez discuter de la marchesa, le costume, le décor, la choro이스. Ça fait maintenant les prestation pour un pénalgue, création 30 minutes mais 30 minutes si on a eu le temps, on sait ce qu'on veut dire et on a un micro pour expliquer mais si on a un micro pour expliquer avec le décor et tout ça, on a fait l'évolution de la danse hip-hop, on a fait la danse on est en Afrique, grandi aux Etats-Unis et retournés au Berpaye mais est-ce que c'est à revoir mais c'est vrai c'est vrai je pense qu'il y a deux je pense que c'est à revoir c'est qu'au départ c'est qu'on a dit entre guillemets au départ, moi je me rappelle excuse-moi Viera je me rappelle l'association Kaifetch qui un jour a organisé une formation de danse traditionnelle spécifiquement pour les b-boys et les debout de danse traditionnelle justement pour pouvoir utiliser cette matière-là pour pouvoir bon, je sais qu'il y a d'autres qui ont commencé peut-être avant nous je ne revendique pas la paternité de la chose mais il n'y avait que un seul danseur qui s'est présenté à l'époque c'était en 2000 je ne sais plus combien mais maintenant il y a quand même une évolution les jeunes là Viera va nous parler de sa de son expérience en danse traditionnelle demandait à Abdallah demandait à Papis donc là voilà là ça devient intéressant justement parce qu'il faut qu'on fasse la danse qui nous ressemble à laquelle les publics vont pouvoir s'identifier et pour que justement qu'on crée du patrimoine la tradition de demain c'est ces jeunes là qui vont la créer ok parce qu'en fait bien sûr si vous avez entendu c'est quoi c'est ce qu'il y a qui est d'accord avec des musiciens qui sont dans l'Europe parce qu'il y a une guitare si vous avez une guitare vous avez une guitare et vous avez une guitare donc c'est vrai que vous faites un peu de la danse dans l'histoire c'est ce qu'il y a mais c'est ce qu'il y a mais pour que vous vous ayez une guitare donc pour que la danse soit originale vous avez une guitare et vous avez une guitare qui se passe et vous l'avez en train de se faire et vous allez vous allez Mais ça vient d'où ça ? Ça c'est du original Dance Hip Hop Mais moi je pense que c'est ça en fait Viera Ok Lolo, pourquoi vous l'expliquez ? Tu sais, des fois Si on est dans la piste La danseuse A qui t'apprend de la 7 ans Ce qu'on voit, c'est deux choses différentes De ce fait, il y a des gens qui ont fait un seul body ground Il y a des gens qui ont fait ça C'était bien avant 2007 Et ça tu vois, 2006 Mais peut-être Demi de l'homme qui comprenait tout ce qui s'est passé Est-ce que tu comprends ? Ok, ce qui s'est passé Mais maintenant il voit que Maintenant, il y a des gens qui comprenait tout ce qui s'est passé Mais l'affaire, chaque jour, il y a des gens qui ont fait l'Afrique C'est ce que je veux dire, Afrique c'est le berce de l'humanité C'est ce que je veux dire, Cheikh Ante Diop C'est ce que je veux dire, il y a des gens qui ont fait l'université Il y a des gens qui ont fait l'université De ce fait, c'est ce que je veux dire C'est le berce de la bouteille C'est le berce de la bouteille C'est un berce de la bouteille C'est le berce des gens qui ne font pas Mais il y a beaucoup de familles qui ont dit De toute façon je ne m'enregistre pas Parce qu'il y a une autre vidéo qui a fait un clip C'est une vidéo Dans la danse africaine, c'est ce qu'il y a ici, mais il faut qu'on comprenne ce qu'on a pour proposer à l'extérieur. C'est ce qu'on a fait. La première fois que j'ai tourné avec mon spectacle solo en Europe, peut-être plus en Espagne, c'est ce que j'ai dit, c'est la danse hip hop mélangée avec la danse africaine. Mais l'Afrique a pris la paix dans la danse africaine. Mais l'Afrique est le futur, tout est vrai. Il y a des choses, mais il ne faut pas savoir. On a dit qu'on 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 a dit que l'extérieur. Mais on a dit qu'on 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 a dit qu'il est. D'accord. Abdallah après Gasserah Abdallah. Maintenant, tu fais une formation dans cette danse traditionnelle. D'accord. 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 Qu'est-ce que ça t'a servi? C'est-à-dire, je vais revenir sur ce qu'on a dit, c'est très important, c'est-à-dire que la danse de la foot et la danse de la galopoulard. C'est-à-dire que la danse de la galopoulard. D'accord. Encore une fois, tu as vu le break-dance Sibirre, la galopoulard. Avant, je n'avais pas compris, mais maintenant, je le comprends bien que moi, la galopoulard, la galopoulard. Mais je n'ai jamais vu que je suis venu pour le faire. Mais quand je vais comprendre, je vais faire un peu pour pouvoir le faire. Et la preuve que je donne, c'est que trois voyages où j'ai voyagé, je n'ai pas besoin de montrer que tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. C'est-à-dire, si je dis ça, par exemple, je viens, je danse, mais je suis douguele. C'est une danse traditionnelle. Mais je n'ai pas envie de faire des sabarts, 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 ils ne savent pas faire un break, non. Mais comment tu peux faire un pas au sabart, mixez-vous avec cette danse. C'est original. Ce que beaucoup de danseurs n'ont pas compris. Je suis dit que je n'ai pas besoin de faire des choses. Parce que quand le body ground était là, quand ils ont fait, ils ont dit qu'ils ont fait des sabarts, ils ont fait des sabarts, ils ont fait des choses, mais on n'avait pas compris. Mais c'est vrai qu'ils ont évolué. Donc, je suis dit que je n'ai pas bien éclaircée, c'est-à-dire que je n'ai pas fait des sabarts, 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 mais ils ont fait un break. Je ne suis pas d'accord pour ça. Mais comment prendre les bases ou les pas de sabarts pour que vous puissiez danser la danse ? D'accord. Parce qu'il ne faut pas aussi trop diluer tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut aussi maîtriser la technique de base. Et ensuite, ajouter l'originalité qui fait la différence avec les autres. D'accord. L'autre question, est-ce que par exemple, on peut protéger la danse ? Si on peut protéger la danse, il y a les droits d'auteur pour ça. Ok. En fait, voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut protéger ? Oui. Parce qu'un album de rap, je sais qu'on peut protéger ça. Un livre, on peut protéger. Comment protéger la danse ? Ça se protège en allant justement à la nouvelle société de gestion collective. Ok. Donc, le BSDA qui ne s'appelle plus BSDA, mais la nouvelle société de gestion collective. Voilà, il faut aller présenter son œuvre, si possible sur un support image, vidéo. Et puis... Ok, on filme, après on va dire... Ok, l'image pour moi, quoi. C'est moi qui l'ai créé. Ok. Même si parfois ça vient d'un patrimoine qui est considéré comme public. Ok. Mais du moment qu'on a pris le temps d'agencer ces pas-là, on devient propriétaire de cette auteur. Ok, il y a des auteurs. Vous avez des droits d'auteur, des affaires faites ? Est-ce que vous avez déjà protégé ? Non. Voilà, voilà. Alhamdoulilah. Très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Si vous pensez qu'on va protéger le courriel, c'est qu'on va protéger les gens. Je fais partie du conseil d'administration en fait. D'accord, ok. Ok. Donc c'est bon. Mais est-ce que par exemple, vous pouvez vous mettre un peu sur ça ? Non, non, non. Pas encore. Pas encore. Ok. Ça fait juste décembre 2013. Ok. Parlons maintenant des événements en vue. Donc, des événements en vue. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est structuré. En fait, il y a des spectacles. Tu passes le micro à Gassir après Abdallah. Non, non. Je regarde le micro. Ok. Maintenant, il y a des... C'est structuré maintenant. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées durant toute l'année. hein. Vous avez parlé aujourd'hui de Germaine. Ok. Qui a une école de danse avec Réunion Papis sur un autre truc. Mais les activités. Parce qu'on m'a dit que le champion du monde de danse hip-hop, il est venu plusieurs fois au Sénégal. Qu'on appelle B-Boy Lilou. Ok. Il était venu à l'occasion de quoi ? Est-ce que ces activités-là, on aura l'occasion en fait de cette année l'année après ? Ah, on espère. Qu'est-ce qu'il y a en vue actuellement comme activité ? Il y a le Battle national de danse hip-hop qui se prépare pour avril. Battle national de danse hip-hop. Mais aujourd'hui même, il y a... Battle, on peut entendre bataille. Battle, c'est une confrontation, mais c'est amical en général. Mais en ce moment même, il y a un battle de filles qui se déroule au Centre culturel Blesse-Saint-Gore. Qui est une initiative de Aïda, de Big Girl Aïda. Du 12 au 13. Voilà. Du 12 au 13, ok. Et... Non, c'est le 12 février et le 2 mars. Et le 2 mars. La finale, je pense. Ok. Donc il y a plein d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. D'accord. Donc le 2 mars, allez-y regarder ce spectacle de Aïda au Centre culturel Blesse-Saint-Gore. En exclusivité pour elle. Ok. Pour avril, il y a en tout cas, bon, donc le Battle National. Ensuite, il y a... Vous avez des événements peut-être ? Yes. Le micro. Le régional. Pour voir quelle est l'équipe ou le crew. La sélection de Dakar. Le groupe qui va représenter Dakar pour le Battle National. Ok. Quand est-ce que ça ? C'est le 1er mars. Le 1er mars. Le 1er mars. D'accord. Donc ce sera de la danse debout. Ou du breakdance. Debout et breakdance. Debout et breakdance. Donc toutes les régions seront représentées ou bien c'est Dakar seulement ? Non, c'est Dakar. C'est pour faire la présélection. C'est à Dakar. Ok. Pour voir quel est le crew ou le groupe qui va représenter Dakar pour le Battle National. Justement, quand tu parlais du fait qu'il y avait des jeunes qui dansaient dans les régions. Mais justement, le Battle National en est une preuve. Puisqu'il y a quand même près de 70 jeunes qui viennent en moyenne pour participer au Battle. 70 jeunes qui quittent les régions pour venir à Dakar. Qui quittent les régions pour venir à Dakar. Ou alors on a eu la chance d'aller à Kaolak, à Luga. Donc ça aussi c'est le but de pouvoir circuler à travers le Sénégal. Qui étaient les formateurs ? Donc les Papis, Abdallah ? Non, ça c'est deux choses différentes. Des battles. Mais ça fait différence. D'accord, alors pour les formateurs. Il y a aussi les jeunes SNB qui font... L'association SNB qui organise des battles maintenant assez régulièrement. Donc il y a toute une génération maintenant de nouveaux événements qui se mettent en place et qui sont fréquents, qui reviennent annuellement etc. Véra, toi tu fais des activités ? Enfin, à toi ou bien tu... Tu n'aurais pas juste participé d'un invité à faire des activités ? Non, 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 mais il y a des activités parce qu'en fait j'ai une association. Donc on est partenaire dans un projet. J'en profite pour Waxi Touri. Kaifeti aussi. Ils sont partenaires dans ce projet. En fait c'est des formations de formateurs. C'est un projet qui a été soutenu par l'Union Européenne pour deux ans. Parce qu'ils ont commencé à faire des fêtes. Ils n'ont pas d'espace. Maintenant, il y a peut-être qu'ils ont un espace qui est dédié à la danse. Il y a des miroirs, des aïsos, des aïsos, des aïsos, des aïsos et des aïsos et des aïsos. Il y a une association française, Roots & Filling. Si on a fait ce qu'ils ont fait ici. Après, il y a une continuité. Après, nous sommes partenaires dans ce projet. Donc, on doit faire des formations de formateurs. Donc, pour former les formateurs, ils peuvent aller et ainsi de suite. Donc, il y a eu 2015-2016. D'accord. La responsabilité de l'Etat ou de beaucoup de partenaires pour vraiment soutenir ou juste pour clore l'émission. Parce qu'on est au terme de l'émission. Papis, la responsabilité de l'Etat. Est-ce que, par exemple, partenaires et gagne, est-ce qu'ils sont partenaires ou pour toi ? Ils sont partenaires ou partenaires. Ils sont partenaires parce qu'ils sont partenaires pour créer des affaires. Ils sont partenaires pour créer des événements. Après, ils peuvent être partenaires pour faire des affaires. Pour le faire, comme les gens, les activités sont partenaires. J'ai préparé une battle. Je veux le faire chaque mois. Il y a une battle. Il y a un break. Pour l'instant, ce projet est... A part le clip, il y a un clip qui est 100% dense. Donc, on ne voit pas le Sénégal. Mais, actuellement, je travaille ici. Il y a son 8ème. 100% traditionnel. Que ce soit le crumpe, le new style, le popping, l'afropop, l'oeb-sibir. Ils sont partenaires pour créer une chorégraphie. Super. Ils ont créé une chorégraphie. L'oeb-sibir, ils ont créé une chorégraphie. D'accord. 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 Bon, pour finir. Vas-y. Pour finir. Bon, je vais vous saluer. D'accord. Donc, on va revenir là-dessus. On va revenir pour clore. Maintenant, la responsabilité de l'Etat. Abdallah, d'abord. En tant qu'un jeune qui s'y donne. Ok. En fait, est-ce que l'affaire du Tamine manque un peu de soutien ? Ok. Ok. Je dis à Allah. Je ne veux pas que tu me dis « Ok, je ne veux pas ça. Non, je ne veux pas ça. Ça me manque, ça me manque. Non, j'explique quelque chose à Allah. Ça me tient au cœur. Parce qu'ils se sentent à Dieu. Parce qu'à ce moment-là, c'est juste qu'on va aller et qu'on va aller et qu'on va aller et qu'on veut. Parce qu'avant, c'était tellement dur que l'Etat avait regardé ça. Mais maintenant, Allah Hamdoulilah, je ne dis pas qu'ils vont faire tout ce qu'ils doivent. Mais, ils vont les laisser. Je remercie le ministre de la Culture, au passage. Parce que depuis sa nomination, nous avons dit qu'au moins, je devais faire quelque chose pour la danse. C'est vrai ça ? Non, c'est vrai. C'est pas moi. Apparemment, il est urbain, mais bon. Non, non, c'est juste. Ça vérifie, hein ? C'est vrai. Mais au moins, nous devons faire tout ça. Ok. Nous devons faire tout ça. Nous devons faire tout ça. Et nous devons faire tout ça. Nous devons faire tout ça. C'est un peu la culture urbaine qui les a fait dégager. Ok. Mais en parlant de l'Etat, c'est vrai que l'Etat ne peut pas tout faire aussi. C'est bien d'avoir l'initiative privée. Mais l'Etat, en fait, quand même, bon, on peut dire qu'il y a quand même un poste de conseiller chargé des cultures urbaines. Ok. Donc ça, c'est déjà une façon de montrer qu'on est à l'écoute de la jeunesse. Ok. Il y a aussi... Mais le manque d'infrastructures, vraiment. Le manque d'infrastructures. C'est vrai que financièrement, on ne soutient pas cette activité. Mais infrastructures adaptées vraiment à ce... Déjà, il y a quand même des sites du ministère de la Culture qui sont vraiment mis à disposition pour que justement ces événements-là se fassent. Ok. Les formations se tiennent. C'est le centre culturel Blaise Senghor. C'est la maison de la culture d'Outa Sec. Donc, il y a quand même aussi un effort de ce côté-là. Même si, bon, c'est-à-dire que les choses sont en train de se construire. Il y a des intentions de mettre en place, de développer des programmes de formation qui sont aussi... Ça, c'est très important d'avoir ça. L'infrastructure aussi va suivre. Mais ça, c'est aussi de gros moyens. Donc, il faut aller chercher les moyens pour pouvoir mettre ça en place. Donc, bon. Ça se construit. Ça arrive. Il faut avoir un peu de patience. Et puis, entre-temps, continuer à travailler de la manière dont on fait jusque-là. Et puis, les choses vont arriver. Alors, très rapidement. Les activités phares, en fait, qui vont venir, les événements phares pour l'année, pour en fait, ce métier-là. Danse Hipop C. Le 1er ? Le 1er mars, c'est la sélection Dakar pour le battle national. Ok. Et ça se passe aussi dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Les régions sont en train de s'organiser pour pouvoir participer. Ok. Le 2 ? Le 2 mars, c'est le battle phénomène de Big Girl Aïda. Ok. Alors, au mois d'avril ? Au mois d'avril. Donc, c'est du 2 au 5. C'est le battle national. C'est le battle national. Voilà. Il y aura aussi une qualification pour aller au championnat du monde en groupe, en crew. Il y a la nuit de la danse qui se prépare. Il y a pas mal d'événements. Il y a pas mal d'événements. Il y a pas mal d'événements qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs. D'accord. Alors, Vera, c'est dernier mois. Vraiment, on est arrivé au terme de l'émission. Oui. Voilà. Donc, je m'invite aussi pour le mouvement hip hop. Ok. Je m'invite, pardonne-moi. Ils font des arts martiaux. Ils font des cultures. Ils font des cultures. Ils sont venus. Parce que la hip hop, il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il faut mélanger avec la culture. D'accord. Mais, on peut mélanger les choses. C'est que, on va faire un boomerang. Il faut aller, il faut aller, il faut aller, il faut aller, il faut aller. Il faut aller. Il faut aller. Il faut aller. Mais, il faut aller. 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 Aujourd'hui, on commence à inviter les danseurs hip hop. Petit à petit à travers les médias. Moi, je pense que c'est à vous d'aller vers ces médias-là. Pour, en fait, toujours d'une nouvelle image de respectabilité. En fait, c'est très important pour tous les danseurs. pour que nous le connaissons. Votre dernier mot Abdallah. Ok. Moi, je te remercie. Et, je suis contente. Parce que, aujourd'hui, les médias-là, nous devons suivre les danseurs. Nous devons suivre les hip hop. Donc, si nous avons des initiateurs comme toi. Et des télés comme l'LCS. Nous devons suivre cela. C'est pour nous. Ok. Et, ça nous permettra de faire comprendre aux Sénégalais. Et aux diasporas. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette danse. Et dans cette danse. Quels messages qu'on veut lancer. Et quels difficultés qu'on a. Et tout ce qu'on a. Donc, nous devons lancer l'appel sur les médias sénégalaises. Nous devons venir. Nous devons nous expliquer ce qu'on vit. Parce que, c'est un facteur. C'est un facteur de développement. Parce que, c'est une culture. C'est un facteur de développement. Et nous sommes partis de la culture sénégalaise. Dc. Donc, on a appelé. Inside. Soit j'ai fait que je suis myholyée de la famille. Inside. 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 der kenarix. Kilian. Si je t'appelle, c'est Kn bewalds. Monsieur. Parce que, nous nous sommes plus. Au rather business, nous ne کرons jamais. Nous sommes plus que des frères. A vener, nous sommes de famille instagram parce que nos investissants. Avec notre comtannie. F proximité. d'accord merci beaucoup papi c'est pas plus le micro comme gagne on a fait l'invitation de la bonne continuation qu'il se ligue et rafael de quoi il n'a pas de suivre de me remercier que c'est à mon mieux permettre d'une dame s'y réunion avec le ministre bi bon gagne a mis diapos berina mais demain matin d'amouffement n'y n'est qu'au pas parce que vraiment ils m'ont accueilli et ils m'ont mis dans les très bonnes conditions franchement que mme l ni art et culture urbaine il n'y a qu'offre kolda n'y a ni directrice centre culturel kolda franchement j'ai appris à faire pour nous réussir de mieux tamis formation boumouron d'effi gédiwai fou malade g hip hop n'y a même temps vrai franchement accueillir n'y a pas j'ai ni déterminé en mai pour la bataille nationale il n'y a pas personne qui aime si on a fait quoi d'accord et même dit à l'alimentation tu n'as ni détermination bon franchement ils sont de l'argent de ce qui est en train de venir d'accord à part de ces temps-là je suis à ma mère je suis à mon père ok ils n'y a pas de faire de mon père franchement d'elle m'a appris à la fin de moi d'accord elle est dans le milieu de la bâtiment je suis à ma mère d'elle m'a appris à l'alimentation et elle m'a appris à la fin de moi Avec mes soeurs, nous sommes dans la France. Avec mes frères et filles, nous sommes dans le monde. Comment vous l'avez dit ? 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 D'accord, merci. On te remercie vraiment de nous avoir reçus aujourd'hui. Et puis moi, je voulais aussi remercier ces jeunes-là parce que je vois vraiment une nouvelle génération qui est en train de vraiment de se mettre en place. Ils ont parcouru les régions. On a couvert dix régions quand même entre octobre 2013 et maintenant. On est allé à Kolda, comme l'a dit Papis. On est allé à Ziegenchor, à Cédu, à Thies. Vieira était là à Dakar. On était à Kaolac. Bon, bref, Tamba, etc. Donc on leur dit tous à ces jeunes-là de vraiment continuer à faire ce qu'ils font. Nous, on est là aussi pour les accompagner. On espère que dans chaque région, chaque région devienne un pôle quand même fort par rapport à tout ce qui se passe en hip-hop et en culture urbaine. Et que, bon, c'est la famille quoi. On est en train de développer une espèce de famille d'une manière vraiment sans façon. C'est la solidarité. C'est de remercier aussi tous les centres culturels régionaux qui nous accueillent parce que ce sont des partenaires. Le ministère de la Culture est un partenaire. Bientôt, le ministère de la Jeunesse aussi va s'impliquer dans tout ce qui est formation, etc. Donc, vraiment, c'est de créer cet esprit de solidarité-là, de partager ce qu'on a, de remercier surtout, oui, il y a les centres culturels régionaux, tous les directeurs, les directrices. Il y a la Fondation Sonatelle aussi qui nous soutient dans le programme de formation, l'Institut français depuis cette année. Bon, c'est-à-dire que... Et depuis quelques années aussi. Mais vraiment, c'est ça le hip-hop. C'est la famille, c'est having fun aussi, mais c'est aussi le travail. Et puis l'engagement, c'est l'entrepreneuriat parce que ce sont ces jeunes-là, bon, ça crée des emplois. Ils parcourent le Sénégal, ils découvrent leur Sénégal. Ils vont à l'extérieur aussi. Ils sont des ambassadeurs pour nous. Donc, on souhaiterait que la formation continue, la formation de qualité, qu'on ait les moyens de faire venir aussi ces personnes de l'extérieur, qui sont des doubles champions du monde, qui sont des grands chorégraphes, qui... Bref, qui est vraiment un brassage de tout ça, qui soit dynamique, que ça reste dynamique et vivant. Ok. En tout cas, merci. D'accord. Donc, merci beaucoup, Gassira. Merci beaucoup à vous d'être venue, Viera Abdella Papis Gassira, d'être venue. Mention spéciale à la LCS d'avoir organisé pour la première fois un plateau qui a regroupé que des B-boys. Je m'excuse. Et commence à réfléchir aussi à des projets structurants. Parce que, de ce qui est dans la danse, dans le graffiti, dans le rap, dans le streetwear, etc. Vraiment, parce qu'on veut contribuer à l'économie de ce pays. On veut que notre pays se développe. Et, effectivement, la danse est vecteur de développement. D'accord. Alors, mention spéciale à la LCS d'avoir organisé pour la première fois un plateau en fait auquel seulement les B-boys sont présents. Donc, merci beaucoup. Quand on dit la LCS, c'est à travers, bien sûr, ces techniciens. Merci beaucoup à vous, Kébé, pour la réalisation et avoir filmé. Merci beaucoup à Pape Samba. Merci beaucoup à Ta façon, Lerna. Merci beaucoup à l'autre, Baïfal, Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, d'avoir porté une attention particulière à cette émission-là. Je vais vous rappeler que l'émission est géniale. Donc, tout le monde peut venir pour nous, 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 donc, merci beaucoup à Mamita d'être venu. Merci beaucoup à L.A.G. John, merci beaucoup à Ndiaga. Ndiaga depuis Coloban, donc, moi, moi, je vous donne ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission Parlons Jeunes. Bye.